7h39, L'Anglais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Hier Marine Le Pen a donc développé sa stratégie économique qui repose sur la préférence nationale. Oui, avec un raisonnement implicite, les étrangers vivants et travaillants en France prennent la place des français. Et sont donc, au moins en partie, responsables du chômage chez nous. Marine Le Pen veut d'ailleurs surtaxer l'emploi d'étrangers par les entreprises françaises. Un raisonnement qui est aussi celui de Theresa May, le premier ministre conservateur britannique, qui veut, elle aussi, au nom de la même logique, durcir les règles pour l'embauche d'étrangers au Royaume-Uni. D'où ma question. Peut-on faire baisser le chômage de cette façon ? Là encore, il suffit d'observer ce qui se passe autour de nous pour avoir quelques doutes. Les pays les plus ouverts à l'immigration, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, sont aussi les pays où il y a le moins de chômage. C'est bien la preuve que s'il y a un lien entre immigration et emploi, il n'est pas dans le sens imaginé par Marine Le Pen ou Theresa May. Alors on pourrait vous rétorquer que le chômage est faible dans ces pays parce qu'ils sont en croissance et que c'est justement pour cela qu'ils attirent les étrangers. C'est vrai. Peut-être en partie. Admettons même que ça fonctionne dans les deux sens. Reste que la présence de travailleurs supplémentaires ne crée pas de chômage supplémentaire. La France a connu cela d'ailleurs au moment des rapatriés d'Algérie. 900 000 personnes sont arrivées en métropole et le chômage n'a pas du tout augmenté à cette hauteur-là. Parce que ces 900 000 personnes, ils ont consommé, ils ont fait construire des logements, ils ont acheté des voitures, ils ont créé de l'activité supplémentaire. En fait, l'arrivée de travailleurs surnuméraires élargit la taille de l'économie. La Silicon Valley en Californie en est l'un des exemples. C'est l'une des régions les plus ouvertes aux étrangers, alors généralement étrangers qualifiés, et aussi l'une des régions les plus prospères grâce à l'innovation. Imaginer qu'il y a substitution ou éviction des nationaux, c'est faire une erreur de raisonnement. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est un faux problème ? Écoutez, ça n'est pas pour autant qu'il faut ouvrir les frontières sans limite. Le problème, c'est la qualité et les compétences de l'immigration économique. On ne parle évidemment pas des réfugiés politiques, c'est tout autre chose. On ne va évidemment pas sélectionner les réfugiés politiques en fonction de leur diplôme. Mais du point de vue de la gestion intelligente de l'immigration, les exemples du Canada ou de l'Australie sont très intéressants. Ces pays définissent chaque année des quotas précis pour les professions, pour les qualifications qu'ils acceptent, en fonction de leurs besoins et de leurs priorités. Alors qu'en France, la part des arrivées pour regroupement familial, généralement peu qualifié, est importante. En 2014, par exemple, la France a accueilli 210 000 étrangers, dont 92 000 au titre du regroupement familial, c'est-à-dire une petite moitié. Le paradoxe français, c'est que nous importons une proportion importante de personnes non qualifiées ou peu qualifiées, alors que nous exportons des qualifiés. Des jeunes qui ne parviennent pas à trouver du travail chez nous et qui partent à l'étranger, ou bien des exilés fiscaux, qui sont généralement bien formés. Et vous dites que ce n'est pas très bon pour l'avenir du pays, c'est ça ? Ben écoutez, oui, si le solde de compétence entre les départs et les arrivées est négatif, ben ça n'est pas bon. Entre la fermeture totale des frontières, que personne n'a d'ailleurs réussi, et l'ouverture sans limite, il y a une voie médiane. Développer une politique d'immigration utile pour le pays et conforme aux valeurs de la République. François Langlais pour Langlais Co, tous les jours sur RTL.